Salut, bonjour, et bien écoutez, on va rapidement aller traduire, ah joli mouvement, le dernier trailer du Farsight Institute à propos des filmages, des prises de vue d'ovnis qu'ils ont fait, qu'ils nous apprennent à faire, sur lesquels ils ont fait des remote view, et qu'ils suggèrent de nous apprendre directement sur place aux Etats-Unis, en se déplaçant et en faisant des conférences et en montrant directement aux gens. Dites-moi, des gens comme ça qui étaient tranquilles chez eux, qui pouvaient, avoir un revenu, leur attitude, leur démarche de divulgation et d'apprentissage au public, et tranquilles, hop, ils vont sortir, prendre la route, les ondes, la situation américaine populaire actuelle, et faire des conférences avec eux. Ben sympa, vraiment, bravo, ils se décarcassent. Je trouve qu'il y a des gens qui se décarcassent. Bon, alors, je partage mon écran, normalement. Ah ben oui, ça y est. Vous ne les voyez pas là, mais ça vient tout de suite. Voilà. Tout de suite. Oui, 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 oui. Voilà. Nous, voici. Donc, l'ovni en forme de cigare, l'ovni cigare. Qu'est-ce que c'est ? Qui est dedans ? Pourquoi est-il là ? Les bonnes questions, quoi. Voilà, les vraies bonnes questions. Ce n'est pas juste, vous voyez, on déborde de l'ufologie traditionnelle. Un tel, un tel, un tel l'a vu, c'était tel jour, il est passé par là, il avait telle forme, il est resté tant de temps, il avait à telle vitesse. C'est tout, quoi. Une sorte de reportage vidéo sur une voiture qu'on filme dans le lointain, juste pour la différencier d'autres voitures, on va dire. Tandis que là, on va s'intéresser au pilote et à sa mission, ses contacts et tout ça. Et donc, là, là, on pénètre les domaines de l'exo-conscience aussi. Alors, reprenons assez rapidement l'exo-biologie, l'exo-conscience, l'exo-politique, tout ce qui est exo. 106. Allons-y. Vas-y, j'aveux. Salut tout le monde. Ça, c'est peut-être le projet du Farsight le plus important pour tout le monde. Si vous n'avez jamais vu un de ces projets du Farsight Institute, il vous suggère. Lui, c'est Courtney Brown, c'est le directeur du Farsight Institute, professeur, est-ce qu'on peut dire instituteur ou moniteur, moniteur de remote view, professionnel. Une pointure qui a donné des cours, qui a formé d'autres remote viewers qu'on retrouve aujourd'hui dans les crypto-viewings. Quand je vous parle de Dick Algaire, ils travaillaient ensemble à une époque, il y en a plein d'autres. Les vieux de la vieille et des pointures bien sympas. Alors, lui, vous le voyez, il a une drôle de tête un petit peu. On vous dit qu'il fait de la chirurgie esthétique. Oui, il a fait de la chirurgie esthétique, mais c'était pour prendre du gras dans son corps et le placer dans son visage. Parce que, comme vous voyez, il a la peau du muscle et l'os. Il est vraiment sec, sec de chez sec. Il a un régime particulier. Il a 70 ans. Là, il a 70 ans, ce monsieur. Alors, il a fait un peu, il a fait du comblage, effectivement, pour avoir le visage aussi poupon. Mais sinon, voilà, il a une pêche incroyable. Enfin bon, il a parlé de sa vie une fois ou deux. Il a un régime particulier. Il se suit. Enfin, ceci, cela. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Il me paraît honnête. Oui, voilà, il me paraît honnête. Et je ne suis pas forcément de son avis quand il parle de politique. Il y a des fois où on se rend bien compte qu'il y a une propagande américaine dont ils sont très imprégnés avec des a priori vis-à-vis d'autres populations mondiales, si vous voyez ce que je veux dire. Des a priori bien sensibles. Donc, ça, ce n'est pas grave, mais je prends tout le reste avec grand plaisir. Tout ce qu'il nous apporte d'autres me paraît bienvenu. C'est un des faisceaux de présomption. Voilà, c'est un faisceau de présomption carrément, avec le nombre d'enquêtes qu'ils ont fait. Eux, des points de Dieu. Reprenons. Donc, si vous n'avez jamais vu, ils vous conseillent d'aller sur Farsight Prime et de prendre un abonnement. Sur ce Farsight Prime, c'est un site privé sur lequel ils ne sont pas du tout censurés. Tandis que sur YouTube, il y a des sujets sur lesquels ils ne vont pas aller chercher le censur. La concierge étant dans le censur. Vous êtes priés de ne pas la déroger. Donc, il y a des projets qui sont visibles par tout le monde. Et notamment, il faut qu'on les voie. Et notamment, si on est un académique, un responsable d'enseignement en académie, ça veut dire, ou un chercheur officiel, genre zététicien, quoi. Parce qu'après, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas la possibilité de savoir. Là, pour l'instant, vous êtes du genre... Je n'ai pas croisé d'Inuit, donc les Inuits, ça n'existe pas. Oui, oui, il y a des photos d'Inuit dans les bouquins, mais ça peut être du CGI, etc. Donc là, maintenant, parce qu'il va vous apprendre la possibilité de faire ça vous-même, dans votre jardin, avec votre matériel. Et d'avoir les mêmes résultats que lui. Ce qui vous poussera à admettre des opinions sur la situation du monde, avec sa version exopolitique, effectivement. Et puis, plein d'autres, du coup. Qu'est-ce qu'on fout 150 ans derrière un diesel, alors que tant d'autres choses devaient se dérouler, ou pourraient se dérouler ? Je parlais d'énergie libre. Entre autres. Mais connaissance du cosmos, c'est tout ce qu'on veut, aussi, avec. Parce que les académies... Il veut essayer de nous persuader avec ce projet, par le biais de ce projet, qu'il y a vraiment quelque chose de tordu sur notre planète en ce moment, qui se passe. Depuis longtemps. Et que les données qui sont diffusées dans les enseignements, les collèges et les universités, de par le monde, sont carrément à la bourre. On a sérieusement besoin d'une mise à jour. Parce que si vous voulez continuer à rejeter ce qu'il va vous montrer, après qu'il vous l'ait montré, c'est votre choix, là, par contre. Et sinon, au moins, vous aurez la possibilité de savoir. En tout cas, ça ne sera pas de sa faute, à lui. Il faut bien voir, quand même, qu'il y a énormément de gens, là, toutes mes sources, quelque part, sont des gens qui essayent bien de vivre de leur travail, c'est vrai, mais qui pourraient se passer de ce temps incroyable, passer à des tentatives de diffusion, qui vont être shadowbanés, etc., etc. En plus. Il y a une sorte de dévotion. J'apprécie chez eux cette dévotion. J'essaie d'ailleurs de la reproduire. Je me sens très humblement appelé. Ce n'est pas une vocation non plus, mais j'ai toujours aimé donner des conseils. Indéniablement. J'avais envie d'apprendre, d'améliorer les choses. On va dire, allez, améliorons les choses. Donc, j'ai relancé, on attend un peu, là. Et puis, et puis, et puis, et puis. Alors, est-ce qu'il faut revenir un peu ? Dans ce projet, ils ont tout mis ensemble. Ils ont commencé par l'édition de vidéo et l'enregistrement de vidéo. Oui, décidément. Je crois que je vais en fait vous le lire d'après mon enregistrement. On va arrêter là, excusez-moi. J'ai essayé de croire dans l'efficacité et la bienveillance du réseau, mais ce n'était pas... Bon, je reprends. Alors, ce qu'ils ont fait là, c'est de tout mettre ensemble dans ce projet qu'ils nous montrent aujourd'hui. Donc, ils commencent avec l'enregistrement des vidéos. Les vidéos qu'ils ont faites eux-mêmes avec leurs propres caméras, qu'ils ont fait travailler par des professionnels pour les adapter. Pour adapter les caméras. Alors, ils ont filmé donc des ovnis, des vaisseaux spatiaux extraterrestres, non-humains, a priori. Parce qu'il peut certifier que ce frein peut dire que c'est non-humain puisqu'il a remote viewé, le pilote. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des humains à bord. Mais en fait, chipotons pas. Ah, il y a des fois, il y a des humains, puis il y a des fois, il y a des bouts d'humains à bord. Ça dépend qui, quoi, comment, quoi. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on fait avec qui. Donc, ils ont filmé ça dans notre atmosphère, ici, là. Aujourd'hui, quoi, de notre époque. Ensuite, ils ont utilisé le remote view, qui est donc une spécialité du farsight, entre autres. Mais chaque groupe a sa méthode de remote view, en fait. Et ça nous permet d'expliquer plus. Ça permet de voir à l'intérieur du vaisseau qui le conduit, qui le pilote, qu'est-ce qu'ils font, et d'où ils viennent. Plein d'autres choses. Le seul truc qu'on ne peut pas savoir très précisément en remote view, c'est les dates. Ouais, les dates. Et là, quand on s'intéresse au pourquoi, les dates, on tombe sur les problèmes de conscience. Et alors là, là, il y en a pour des années d'encart. Vous en doutez bien, on ne fait que ça toute notre vie. Apprendre à, justement, analyser ce que c'est que la conscience, la nôtre, l'extérieur, tout ça. En fait, c'est le but du jeu. Un peu tout ça. Donc, maintenant, écoutez. Une fois que vous aurez vu ces vaisseaux, ça vous permettra de croire qu'ils sont vrais, réels, et non pas croire en plus, mais savoir, comprendre, tolérer, admettre, inclure dans vos raisonnements le fait qu'ils soient réels. Tout va changer dans votre monde. Et vous allez réaliser que tout ce qui va vous présenter aujourd'hui doit être considéré. Oui, silence, parce que je vais faire un encart. Aïe. Hé. Hé. Je ne sais pas si, d'un coup, les gens qui sont... Je regrette presque dans Savoir Autant, en toute habilité, dans Savoir Autant, parce que c'est vraiment un tel changement de paradigme. Vous êtes là, vous êtes sur une île déserte, vous y vivez depuis des années, et puis au bout des années, vous remarquez qu'en fait, elle n'est pas du tout déserte. ah 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 ah. Et qu'il s'y passe plein, plein de trucs tout le temps, tout le temps, que vous dormiez ou pas, avec des fois, avec vous d'ailleurs, inclus dedans, sans votre connaissance de la chose en plus. Donc, ça, c'est pas pour se moquer des gens qu'on fait ça, je pense. c'est parce que c'est ultra important pour eux-mêmes d'ailleurs on ne va pas dire on vous l'avait bien dit non vous avez remarqué on ne le dit même pas pour l'esprit de chez on nous demande même d'être sympa même s'ils veulent encore nous flamquer mais ce n'est pas le sujet ce n'est pas notre genre d'être moqueur nous on aimerait bien que nous on va mieux quand tout va bien dehors on va bien quand tout va bien dehors donc si tout va bien dehors en ce moment nous on va mieux parce que tout va mal dehors on va améliorer ça alors commençons par justement cet enregistrement de la vidéo du vaisseau extraterrestre qui est donc la cible de ce projet du Farsight il faut savoir que toutes les vidéos ou les évidences photographiques les preuves photographiques qui nous montrent pourront toujours être débunkés par n'importe quel fact checker qui va se pointer ils peuvent dire n'importe quoi ce qu'ils veulent CGI ou que l'objet c'est un insecte l'oiseau c'est photoshopé et très peu et notamment parmi les académiques vont accepter ça sans question mais ce qu'on fait là au Farsight c'est aussi vous dire comment on a pris ces vidéos de manière à ce que vous puissiez le faire nous dit-il parce que je ne suis pas du Farsight Institute je rentre dans le jeu vous l'avez compris là il y en a un petit dans le fond là il dort encore là va prendre un petit café au coin arrête de faire les encarts allez on reprend oui donc ils font ça ils nous montrent qui, quoi, 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 comment enfin ils nous montrent comment et avec quoi comme matériel de manière à ce qu'on puisse faire la même chose oui je joins le geste à la parole je me serre un petit café dans le coin et voilà donc petite précision le matériel en question c'est quand même du bon matériel c'est les caméras entre 7 et 12 1000 dollars à peu près dont il se sert et elles ont été traficotées par des professionnels qui ont réussi à enlever les filtres choisis parce qu'il y a plusieurs genres de filtres et à réarranger la caméra de façon à avoir une bande de fréquences enregistrée qui soit plus ciblée vers ce qu'on ne voit pas d'habitude parce que comme vous le savez on perçoit 4% des fréquences électromagnétiques du spectre électromagnétiques globales telles qu'on le connaît telles qu'on le connaît pourquoi je rigole parce que je suppose qu'il y en a d'autres des fréquences électro quelque chose qu'on ne connaît pas enfin pas nous il y a des gens qui les connaissent là tous ceux qui travaillent sur le scalaire et tout ça ils connaissent mais l'académie non d'habitude reprenons parce que vous pouvez toujours débanquer des vidéos ou des images que quelqu'un d'autre a fait mais si c'est vous-même qui avez pris ces images là quand même il va falloir être un peu lucide et logique et d'autant plus si n'importe qui dans votre entourage et votre université peut réaliser la même chose est-ce que vous allez aussi continuer à nier tout ça alors maintenant il va nous le mettre il va nous montrer ce qu'il a filmé alors je me mets en petit dans un coin je ralentis parce que ça va vite quand même et alors dernièrement en plus ils ont acheté un ordi super pointu au niveau fonctionnalité qui leur permet d'adapter les réglages décodage encodage de la vidéo des vidéos et cet ordinateur peut donc supporter les nécessités d'édition des vidéos oui donc je vous le repasse là donc il part là-bas d'en bas à droite c'est ce petit ziguigu un fait image par image tac donc c'est il va le répéter sûrement mais il faut prendre ça entre 60 images par seconde et plus 120 c'est plus et il faut prendre avec un élargissement du spectre dans les infrarouges oui les ultraviolets et voir les deux et enlever un petit peu des autres fréquences centrales qui sinon font un brouillard sur l'image et fréquences centrales que d'habitude on file nous on capte avec nos yeux par contre alors vous voyez c'est marrant la première image il s'élargit et puis il reprend un peu moins de volume enfin ça c'est une vue de plasma je ne sais pas c'est peut-être une vue de l'esprit reprenant en vitesse normale donc ça c'est un vrai avion c'est un vrai avion plus haut plus haut plus loin il bouge aussi lui et là vous avez perçu quelque part l'hyperbole la trajectoire qui commence à s'incurver l'accélération de l'objet là on dit que c'est un cigare mais ce qu'on a vu pour l'instant ça aurait pu être un disque pris de champ on voit aussi que finalement sa longueur son diamètre qu'on prendra à ce moment-là pour une longueur reprenons donc ils ont des caméras spécialement modifiées qui permettent donc d'enregistrer donc ça lui est maintenant possible de se déplacer jusque chez nous avec son équipement et de nous montrer en direct lors de conférences d'ateliers alors ils sont prêts à nous montrer absolument tout il n'y a pas de droit d'auteur sur l'intelligence en fait normalement et sur le savoir-faire normalement alors sur le savoir-faire et oui tout le monde en met un maintenant si l'humanité avait mis des droits d'auteur si votre maman avait mis des droits d'auteur et des taxes sur votre allaitement et puis après bon ben je t'apprends l'alphabet mais après tu bosses pendant cinq ans à mon service gratos en échange parce que je t'ai appris un truc donc c'est spécial on est quand même sûrement a priori la seule population galactique locale à être obligé de payer pour vivre et c'est pas fini donc puisqu'il va nous faire payer l'air bientôt l'air pur nous font payer l'eau c'est pas la leur mais nous la font payer ils la polluent de manière durable mais c'est pas le sujet on reprend avec les autres donc ils nous apprendront à les prendre et à les éditer ces vidéos bien alors en fait encore c'est bien parce que ça va toucher effectivement toute une population aisée assez aisée de gens qui sont légers dans leur tête ils sont inconséquents ne sachant pas ils sont inconséquents par conséquence on va dire de l'ignorance de l'exopolitique du phénomène c'est pas leur faute on va dire donc par contre ils auront les moyens de se payer une caméra à 7000 balles et à la faire travailler par un professionnel et ils auront du temps pour le faire et ils auront tout un milieu qui a beaucoup plus de poids de manière évidente que des populations plus pauvres soyons lucides pourquoi non ? ils ne sont pas tous complètement débiles en fait ils pensent bien faire pour la majorité d'entre eux voilà donc ce qui leur manque c'est des vraies données moi je pense ça une fois de plus que le jour où l'information vraie sort les opinions des gens vont se réunir derrière des points de vue grossièrement semblables les divisions vont s'estomper parce que tout humain vit à peu près de la même manière vous comprenez normalement vous comprenez alors comme ça ça vous permettra d'apprendre et d'enregistrer tout ce qui flotte au-dessus de vos villes vos maisons vos universités jour et nuit étant donné que lui-même a été un académique il sera très à l'aise pour vous présenter tout ça et diriger de tels ateliers vous le voyez là il est dans le nuage là-haut alors ce qui est intéressant en plus c'est que des fois dans ces nuages enfin ce qu'on voit encore ce que vous voyez comme nuage blanc là n'est peut-être pas blanc normalement d'ailleurs ça c'est pas un ciel bleu vous voyez c'est un ciel bleu mais il y a eu des transformations de filtres là parce que là on le voit plus au travers du nuage que quand il n'y a plus de nuages à croire qu'en fait c'est de l'autre côté qu'il y a les nuages mais c'est marrant leur système d'invisibilisation ou d'invisibilité si on veut marche mieux que dans l'air pur que quand il y a d'autres obstacles bon a priori la vapeur d'eau doit avoir un impact mais si ça se trouve c'est justement là les chemtrails qui permettent c'est peut-être l'aluminium le strontium le barium voire le graphène qui permet de voir pour le rire le barium ça sert à ça d'habitude mais pour une IRM enfin bon reprenons et donc tout ce qui les demande en échange c'est une attitude normale une chambre d'hôtel enfin des mots élogés je pense quand même et puis une nourriture appropriée pour lui parce que je vous dis il a un régime particulier mais ça ça ne nous concerne pas on est en France pour ceux qui ne sauraient pas on est en France et il est 6 heures du matin le 17 avril 2023 donc ça va ça vous coûterait un minimum rien du tout alors il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait vraiment considérer s'intéresser à tout ça en tout cas voire lancer les conférences la vidéo qu'on est en train de regarder a 3 en partie essentielle la description physique du vaisseau extraterrestre telle que capturée avec leur propre caméra deuxièmement les résultats du remote view qui ont été obtenus par des spécialistes hautement entraînés parmi les meilleurs du monde avec des méthodes pratiquées aussi d'ailleurs par l'armée américaine depuis belle durée mais américaine russe chinoise vietnamienne tout le monde même les français ah oui et puis les français depuis avant comme état avant le rapport comme état en fait mais je vous dis en France là on se la joue on compte sur nous pour la disclosure il y a des pointures professionnelles déjà en place qui doivent se régaler des fois des bêtises qu'on doit raconter ah s'ils pouvaient me corriger innocemment parce qu'évidemment la personne qui corrige elle va se faire mal voir de la part de son encadrement enfin ça dépend quoi ça dépend de la politique de l'encadrement ça dépend d'un chose reprenons et donc ces méthodes utilisées par les militaires américains sont utilisées dans des missions d'espionnage oui encore désolé à l'ami du matin rigoré chéri passe-moi les croissants oui il y a des espions sur notre planète et non non les espions ils se comprennent très très mal parce qu'en fait espions c'est le moyen de respecter aucune loi reprenons ça dépend de l'intégrité de l'agent et de ses missions évidemment aussi mais bon il y a des cas un peu extrêmes je trouve sans loi sans foi ni loi et en troisième partie donc une discussion avec un expert de l'aviation respecté qui travaillait au contrôle aérien qui arrive à décrire des choses et à préciser par exemple la vitesse de l'objet lors de l'enregistrement et expliquer et expliquer pourquoi est-ce que justement pour arriver à de telles prises de vue il y a des précautions particulières à prendre qui sont loin d'être simples et qui empêchent d'ailleurs et pourquoi est-ce que les interprétations déniront toute possibilité d'insectes ou d'autres objets interprétés comme étant un ovni alors que ça n'en serait pas alors première partie la description de la vidéo qui a été prise pour cet objet je me mets en haut dans le coin maintenant parce qu'il part en bas juste au-dessus du logo en bas à droite et donc ça ça a été pris au-dessus de sa propre maison donc ils ont remarqué qu'il y en avait d'énormes quantités de ces ovnis et partout donc ça n'avait aucune importance de là où il filmait finalement il en chopait tout le temps malgré le fait qu'ils aient quand même remarqué qu'il y avait comme des voies centrales aériennes de circulation là ils vont nous montrer juste quelques exemples sur un large éventail de possibilités qu'ils ont filmées et leurs experts techniques iront plus sur ces précisions d'enregistrement vers la fin de la vidéo pardon ces vaisseaux utilisent une technologie de camouflage pour cacher leur présence ce qui fait que vous ne pouvez pas les voir normalement avec la lumière normale vous avez donc besoin d'une caméra qui a été modifiée de façon à pouvoir capter dans l'infrarouge d'autre part ils roulent ils volent ils flottent ils se déplacent à sa vitesse incroyablement rapide dans l'atmosphère terrestre comme d'ailleurs dans l'eau en fait ils ne sont pas tellement gênés d'habitude par les obstacles et oui donc ils peuvent rentrer dans le Montchasta dans le Bugarach dans un lac les fusées norvégiennes peut-être vous vous rappelez les années 50 je crois il y avait des sortes de fusées qui arrivaient en Norvège qui plongeaient dans les lacs et ils se sont laissés de traces invisibles enfin les recherches n'ont rien donné nous disent-ils alors après non disait-il ils vont à peu près à des vitesses comme 20 000 miles à l'heure ça fait 20 000 miles ça fait 35 000 kilomètres à 36 000 32 000 kilomètres par heure 2 000 kilomètres par 2 000 kilomètres par heure non plus que ça 32 000 kilomètres heure j'ai dit 36 donc ils ont pris des caméras qui pouvaient prendre à au moins 120 secondes 120 images secondes pour pouvoir les suivre et ensuite il faut des software des programmes d'édition à manipuler d'une certaine manière de manière à pouvoir trouver ces objets sur la longueur du film que vous avez pris d'habitude 10 minutes d'enregistrement au milieu de la journée vont vous fournir de multiples exemples d'ovnis qui ne sont clairement pas des insectes des mouches des libellules ou quoi que ce soit d'autre d'origine terrestre en général parce qu'il y en aura aussi peut-être d'origine terrestre mais bon alors reprenons dans la vidéo que l'on regarde maintenant tout sera expliqué mais il vous faudra rester jusqu'à la fin en deuxième partie de cette vidéo qu'on regarde maintenant mais là c'est le trailer que vous n'avez peut-être pas le reste je suis désolé ce sera l'étude du remote view excusez-moi donc nos spécialistes remote viewers ont travaillé en aveugle et dans des manières exemplaires enfin dans des conditions exemplaires de sécurité de neutralité ils vont néanmoins tous décrire et chacun de leur côté parce qu'ils vont néanmoins décrire tous la même chose ce qui déjà reste remarquable par soi-même ils ont tous travaillé seuls et sans aucune communication entre eux sans même savoir sur quoi ils travaillent ni ce que faisaient les autres à ce moment-là si c'était au même moment ni qu'ils étaient enfin encore ce que j'ai lu dernièrement à propos justement des remote viewers français expliquer que quand ils se mettent en équipe de remote viewers ils sont bien plus puissants en fait ils peuvent ils sont en équipe sur place aussi quelque part et et donc vous voyez je me suis perdu là parce que je ne me rappelle plus oui parce qu'ils travaillent chacun seul pas forcément à la même heure donc quand ils travaillent en équipe là ils sont à la même heure pas forcément au même endroit par contre donc ils peuvent être répartis sur toute la planète si on leur dit à 10 heures mais 10 heures tapante GMT vous vous mettez à la session ils peuvent ils peuvent aller au même endroit parce qu'ils ont le même code par contre tous chaque cible a un code unique quelque part mais enfin plusieurs codes peuvent avoir la même cible aussi reprend donc une petite fleur pour son équipe ce sont parmi les spécialistes les mieux entraînés vous pourrez trouver officiellement et il est vraiment remarquable qu'ils aient tous parlé de la même chose alors qu'ils n'en savaient rien à propos du sujet de la cible parce que ça ça confirme aussi la valeur du remodieux quoi qui se perfectionne au fur et à mesure je crois qu'ils sont à 80% de fiabilité maintenant sur un pourcentage il y a quelques années on était à 70 reprenons et la dernière partie sera quelque part comparable à un extrait d'une vidéo que vous avez déjà vue sur leur site d'un genre que vous avez déjà vu parlant justement de ces ovnis issu d'un stand-up en conférence intitulé Objet volant identifié posté par Inti Sam qui est une de leurs remote viewers alors qu'elle interviewait une autorité technique au niveau du contrôle de vol aérien qui s'appelle Lincoln Lounsbury et ça sera inclus à la fin de la vidéo de manière à ce que vous puissiez y accéder juste après les autres informations à propos du remote view donc si vous êtes un académique ou un étudiant ou quiconque dans le cursus enseignant ou enseigné pourquoi est-ce que vous devriez ignorer ça ou ne devriez pas ignorer ça comment pourriez-vous ignorer ça ou pourquoi pourquoi passer du temps et de l'argent sur des sujets qui ont déjà tous été battus et rebattus par les mainstream ou le gouvernement ou les médias parce qu'ici on a un cas particulier nouveau la vente et même au-delà ah oui même au-delà c'est un carrefour dans la vie et la prise de conscience de la vie de toute personne qui regarde ça c'est un plus je ne sais pas c'est une corde de plus à votre arc il y a effectivement des gens qui vont être encombrés par cette corde en plus et d'autres pas au bout d'un il est nécessaire de tout voilà il est nécessaire de l'avoir cette corde qu'elle vous gêne ou pas il n'est nécessaire que de l'avoir depuis tout petit des cordes en trop sur votre arc il y en a il y a l'attitude de tel gouvernement c'est une corde en trop mais c'est aussi une source de renseignement pour gérer quelque part comment dire tous les problèmes qu'on a dans notre vie sont en fait des moyens dont on se sert pour après savoir le gérer ça devient des moyens d'intervention dans la vie d'interaction donc voilà comment dire faites-moi confiance c'est pas perdu c'est pas perdu c'est pas du temps gaspillé c'est pas perdu et de toute façon pour ceux qui auraient des craintes dites-vous que c'est déjà comme ça c'était déjà comme ça hier vous le sachiez ou pas ça changera pas la situation elle sera pas plus dangereuse au contraire elle reste moins dans la forêt vous venez de découvrir qu'il y a toute cette variété de plantes là qui sont super toxiques mais en fait elles étaient déjà là hier vous en serviez pas hier vous alliez pas vous en servir aujourd'hui non plus et en plus demain vous en servirez pas parce que vous savez qu'elles sont toxiques à moins que vous ayez besoin de leur toxicité vous voyez donc ça ça devient maintenant si vous pouvez vous servir de leur toxicité bon je sais pas c'est un insecticide ou c'est un désinfectant je sais pas n'importe quoi donc à partir de ce moment là c'est déjà une corde utile à votre arc bon reprenons vous pouvez démontrer maintenant par vous même que tout ça c'est absolument vrai et ensuite il faut comparer ça avec ce que vous êtes en train d'enseigner dans vos collèges et universités enfin pas comparer mais inclure aux Etats-Unis les étudiants payent une fortune pour avoir ces diplômes universitaires et qu'est-ce qu'ils ont en échange de cet argent au 21ème siècle troisième millénaire depuis 23 ans oui on s'en fout des dates comme ça c'est pas un changement comme d'une journée à l'autre c'est clair il y avait moyen de passer la journée du passage en l'an 2000 constamment à midi si vous tournez assez vite autour de la terre reprenons donc les informations qu'on vous apprend à l'université en tout cas et bon il n'a pas tant non plus déjà là mais en tout cas sans ces informations-là sans ces données exopolitiques-là sont complètement obsolètes on est à deux doigts de ce que certaines universités elles ne rechignent pas à enseigner ces sujets-là et à investir dans le matériel conséquent et elles vont se voir favoriser par les choix de tous les prochains étudiants volets d'étudiants vagues d'étudiants à venir évidemment parmi déjà les facs et les universités d'aujourd'hui vous choisissez celles où par exemple il y a la piscine il y a le complexe sportif il y a le sauna il y a la boîte de nuit à côté mais oui plutôt que celle qui est perdue en montagne où le climat est rêche et puis les activités moindres en tout cas voilà les étudiants vont choisir en fonction de ce qu'ils y gagnent du meilleur rapport qui a été pris regardez-le de telle manière une fois que vous aurez appris à enregistrer comment enregistrer ces vidéos des ovnis avec votre propre caméra et à l'éditer avec votre propre ordinateur tout changera dans votre état d'esprit et dans votre esprit et petit à petit dans votre conscience alors entrons dans le fil de la physique le champ une fois que vous voyez l'ovni avec vos propres yeux sur votre propre vidéo les physiciens devront admettre que les extraterrestres ont de manière absolument évidente une technologie qui leur permet de traverser des distances interstellaires c'est là l'étoile donc d'une étoile à l'autre donc d'un système solaire à l'autre c'est pas la Terre à Mars là c'est de notre Soleil au Soleil d'à côté enfin de notre système solaire au système solaire d'à côté qui est assez loin quand même déjà il me semble qu'il faut faire quatre ans il faut passer quatre ans à la vitesse de la lumière non pas à la vitesse de la lumière en plus ah 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 bon non une fois que les physiciens donc auront admis que c'est un fait réel il va falloir repenser toutes leurs théories de physique qui leur permettra de comprendre qu'effectivement ce qu'ils sont en train de voir c'est vraiment déroulé et de l'expliquer univers électrique je vous dis ça comme ça je spoil un peu là mais et c'est moi qui le fais univers électrique regardez vers l'univers électrique et les ondes scalaires imaginez qu'on vous a tout appris sur l'électricité sauf le scalaire vous vous dites big finalement on sait 10% de ce qu'il y a à savoir sur l'électricité et des 90% qu'on ne sait pas on ne sait pas ce qu'il y a dedans donc peut-être qu'il y a rien effectivement d'autres fréquences genre je fais un petit rappel de transfert avec mon encart du début évidemment ça va faire revoir sûrement les théories de la relativité de manière à pouvoir y intégrer une généralisation des principes de la mécanique quantique ou la physique quantique et imaginez après les répercussions sur les sciences sociales je veux bien voir les prochains racistes les mecs ils ne supportent pas entre voisins ou d'un bled à l'autre d'un département à l'autre d'un pays à l'autre et là d'une planète à l'autre je ne sais pas ce que ça va donner il va falloir monter d'un cran quand même je crois là au niveau de là il va falloir sortir du café du commerce un petit peu on pourra y repasser de toute façon les discussions vont monter d'un cran aussi c'est cool c'est mon grand plaisir je vous rappelais je vous ai dit pourquoi j'étais un peu un gag mais pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube c'était parce que je m'ennuyais qu'il n'y avait personne avec qui parler de tous ces sujets passionnants alors maintenant on est un peu plus nombreux on est 5000 et quelques bienvenue aux derniers arrivants mes hommages aux anciens bon surf welcome reprenons donc je ne sais plus pourquoi il dit ça mais enfin prise de conscience que tout ça c'est réel qu'ils volent au-dessus de votre propre tête toute la journée et toute la nuit sans arrêt alors il ne faut pas peut-être se demander qui est à bord quelle est leur mentalité leur politique est-ce qu'ils sont tous en paix les uns avec les autres spoiler non vous comprenez en fait ils sont furtifs aussi parce que même entre eux déjà voilà mais enfin je ne veux pas alimenter des préceptes sur lesquels il faut évoluer il faut évoluer les préceptes d'admission de différence et tout ça et de cohabitation sur lesquels il faut évoluer c'est d'ailleurs a priori je crois que c'est le foresight qui posait cette idée le rôle de l'humanité dans la communauté galactique c'est ses capacités de neutralité de diplomatie excusez-moi effectivement en ce moment je dois fermer ma gueule mais bon en tant que français je ne me reconnais pas dans le spontan et et ses gesticulations même c'est son projet où on en est ah oui je ne sais plus ah oui sont-ils comme le sont dans le même état que le sont les nations sur terre armés jusque dans jusqu'aux dents et toujours prêts à se battre alors encore voyez là là je trouve que le foresight manque de notion que nous que travaille beaucoup Kim sur le deep state les sectes internes au deep state et les activités internationales sans notion justement de nations de frontières voyez le niveau social de la breakaway society où se gère le changement de pouvoir le glissement de pouvoir de l'ouest vers l'est ce qui a été soutenu en 2004 par le passage du domaine en soutien au MJ-12 ou plutôt maintenant vers le soutien de l'Asie et là 2008 Poutine dit avant notre armée le matos se tenait grâce à la rouille aujourd'hui ce n'est plus le cas et puis dix ans après il arrive et il dit nous avons maintenant trois ou quatre genres d'armes suprémacistes parce que les missiles hypersoniques on est les seuls en avoir parce que si parce que ça parce que si parce que ça donc la guerre électronique et puis ils n'ont pas beaucoup parlé justement l'intelligence artificielle des drones et tout mais je suis sûr autant les américains aussi d'ailleurs ils ont du TR3B tout le monde tout le monde a un repas aujourd'hui et depuis belle lurette bon alors je me suis un peu perdu là donc voilà il manque il manque ces notions de Deep State chez Forsyth pour pour dire encore la phrase qu'il vient de dire mais bon on comprend ce qu'il veut dire parce que de toute manière il parle à des gens là qui ne connaissent pas non plus le travail de Kim dont je rappelle j'écoute ce qu'elle nous raconte j'apprends pas pour j'apprends pour ce qu'elle raconte une chef potentielle d'armée secrète occulte plus ou moins subtile plus ou moins pas que subtile et j'attends de voir elle ne s'est jamais prise pour une gourou pour quiconque elle nous dit prenez-vous en charge bougez-vous les fesses montez des réseaux montez des équipes apprenez des choses proposez vos sujets et etc etc bon que du positif c'est un faisceau d'informations reprenons donc les sciences politiques vont aussi changer une fois que vous aurez admis que ces ovnis sont réels ce que depuis 2017 de toute manière vous auriez dû engranger ça fait 5 ans 5 ans que le pentagone je sais bien qu'ils n'arrêtent pas de nous dire n'importe quoi mais néanmoins si vous parlez d'ovnis depuis 5 ans de tic-tac même s'ils disent c'est des ovnis alors que c'en est pas c'est de la rétro-ingénierie humaine a priori ça même s'ils disent ça ah oui oui l'armée elle peut très bien voir la réaction de sa marine vis-à-vis de l'activité de ces black ops les black ops c'est secret les skunkwarks personne ne sait ce que c'est normalement on ne sait même pas que ça existe les skunkwarks vous n'allez pas connaître leurs projets et dans leurs projets il y a des projets qui ont pour nom projet non reconnu je n'existe pas ce projet ça s'écrit je n'existe pas voilà mais ils travaillent dessus et ils dépensent des milliards de dollars mais il s'appelle je n'existe pas donc on n'en saura jamais rien normalement à moins qu'il y ait des gens qui parlent ou des remote viewers mais il faut savoir que ces projets sont protégés par des équipes de soldats psychiques qui détournent qui détournent les inquisiteurs subtils comme les remote viewers ou qui leur donnent de fausses trucs à voir c'est passionnant non quand même mais enfin c'est touffu aussi reprenons alors non seulement qu'ils sont réels mais qu'ils sont ici et maintenant là bon ils sont là depuis belle durée alors comment en a-t-il être au niveau des politiques gouvernementales dans ces sciences sociales avec ces politiques qui ont été suivies depuis des décennies notamment celle de garder couverte toutes ces informations à propos des ovnis et des extraterrestres qu'est-ce qui leur a pris depuis 1947 de cacher au moins 1947 même avant de cacher tout ça et on parle des américains non pas que des américains on parle des nôtres le projet comme état 1998 c'était bien comme impact c'était une démarche un petit peu elle restait ouverte elle n'était pas que Tau-les-Boulons elle restait ouverte et le côté de Tau-les-Boulons c'était pour en tout cas amener une preuve mécanique réelle conceptuelle qui est un soutien pour toute la démarche intellectuelle et donc politique et de conscience par la suite vous comprenez parce que tout le monde ne va pas en voir les ovnis tout le monde n'a pas de caméra et tout le monde ne va pas croiser un ziti ou un non-humain un non-humain qui pourrait être terrestre par contre mais bon oui il y a le tout excusez-moi aujourd'hui les gens ont un petit peu tendance à penser de manière ce n'est pas binaire mais c'est soit l'un soit l'autre sans plus aucune nuance entre les deux ni la possibilité que deux choses existent en même temps deux choses n'existent pas deux états quand c'est sec ce n'est pas mouillé quand c'est mouillé c'est plus sec si vous êtes là vous êtes là si vous n'êtes pas là vous n'êtes pas là mais que vous puissiez non seulement être là mais aussi être ailleurs en même temps par contre être là et puis plus ou moins dans ces morts-là ou qu'il y ait justement ces épaisseurs ces densités où vous êtes plus ou moins denses qui soient peuplées par d'autres entités en prenant la propagande habituelle et l'abus sur les médias vont être flagrant même pour des soi-disant sociétés démocratiques aujourd'hui les sociologues et les politiques ne pensent même pas à ces sujets il y en a très peu qui sont vraiment au courant et ceux qui sont au courant ont pour mission de tout faire pour pas en fait pour pas que ça sorte il ne faut pas attendre sur le gouvernement qu'il y ait une disclosure la disclosure donc la révélation du phénomène ovni extraterrestre et tout le reste de la part du gouvernement elle se fera à la sauce du gouvernement tant qu'on n'aura pas nettoyé la corruption qui est partout ce qui n'est pas pour demain donc s'il y en a une qui vient elle viendra du peuple de l'intérêt populaire pour la chose à partir de bonnes données par contre et vous allez voir que très rapidement ça va rentrer dans les sujets intouchables comme sous l'OMS allez voir si les choses ne changent pas alors restons positifs il est possible que ça change imaginez que ma vidéo buzz 5 millions de vues et il est où le pognon ? et oui parce que des pognons dans la recherche il y en a quel résultat ? rien toujours rien le japon j'ai peine quand je vois le japon après non donc les résultats remote view dans la deuxième partie tout ça ça a été savoir interdit dans les académies jusqu'à présent que ce soit vis-à-vis du média ou du public mais si vous arrivez à admettre la réalité de ces vaisseaux extraterrestres volant au-dessus de vos têtes jour et nuit constamment alors que ça fait des décennies que vous niez cette possibilité est-ce que vous allez encore continuer à avoir les mêmes optiques vis-à-vis de tous les autres sujets ? vous allez apprendre rapidement que ces extraterrestres communiquent entre eux de manière courante par télépathie aussi facilement et aisément que nous nous parlons avec la voix vous allez même découvrir qu'ils utilisent des capacités de perception que l'on appelle nous le remote view et vous allez même remarquer qu'ils essayent d'utiliser des technologies qui bloquent ces capacités de remote view de manière à se garder un secret autour de leur existence une fois que vous aurez admis que les ovnis sont réels tout le reste va devoir être considéré comme étant possible vous ne pouvez pas être à jour sur une partie d'un de ces domaines et rester fermé et avec des datas obsolètes vis-à-vis de tout le reste rappelez-vous que le remote view peut être une capacité naturelle mais il n'est pas facile de la pratiquer de manière fiable et les agents que vous allez voir maintenant travailler devant vous du remote view ont passé des années de nombreuses heures par jour à travailler leurs capacités et leurs dons tout le monde peut jouer du piano mais tout le monde n'est pas Mozart mais avant d'être Mozart pour essayer de l'être il faut passer un certain temps sur le clavier quand même c'est comme pour atteindre des dânes et une ceinture noire dans un art martial ça vous mettra du temps ça vous prendra du temps mais par contre ceux qui l'ont passé ce temps et ceux qui l'ont investi démontrent des capacités monstrueuses pensons maintenant aux autres domaines qui vont être affectés par ce phénomène une fois qu'on accepte que le remote view est possible alors qu'est-ce que ça signifie quant au champ de la psychologie de manière simple le remote view démontre que l'organe physique n'est pas le seul médiateur de la conscience humaine je reprends la phrase je ne suis pas sûr je me suis perdu j'ai oublié oui le cerveau n'est pas la seule interface avec la conscience les gens sont capables de perception au travers du temps et de l'espace ce qui signifie pour contenir en tout cas qu'il y a des aspects de cette personne qui existent au travers du temps et de l'espace encore en tout cas il y a des aspects de l'information qui passent par le temps et l'espace c'est pour ça que je dis à son avis j'ai précisé ça il y a des aspects de l'information parce que pour moi on est ici maintenant on a des capacités transdimensionnelles mais je suis ici maintenant pour moi je ne suis pas ailleurs en ce moment je peux y aller je peux faire d'ubiquité mais je reste ici je ne suis pas distinct donc je ne suis pas de multiples personnes dans de multiples versions de moi-même dans de multiples planètes ou de multiples lignes temporelles d'accord donc c'est pour ça que je dis en tout cas par contre l'information elle est là et nous on peut la capter on peut faire les deux plus ou moins enfin bon ce n'est pas le sujet mais c'est dans le domaine mais ce n'est pas le sujet du jour au point non on peut élargir cette pensée et comprendre qu'une personne ne peut pas vraiment mourir une fois que son corps physique a dépéri quelque chose doit rester parce qu'une personne proprement entraînée peut avoir des perceptions dans le passé ou le futur donc la personne doit déjà exister dans le futur d'une certaine manière encore donc c'est là que moi je diffère un petit peu mais je traduis ce qu'il vous dit quand même le monsieur c'est lui le professeur la pointure Henri Modu a sa méthode qui a des bons résultats il y a effectivement une projection de tout ce qui existe maintenant dans le présent ici maintenant dans un futur une projection qui existe tant qu'il n'y a pas eu de fin du monde entre les deux tant qu'on ne se prend pas un sarmat sur la gueule de bon matin cet après-midi existe virtuellement il n'y a aucune raison qu'il n'existe pas oui même donc il existe sous une forme ou une autre même peut-être pas dans ce corps là particulier sinon sinon il ne pourrait pas percevoir le futur je ne sais pas encore je ne sais pas l'information je peux aller la chercher et revenir je cherche l'information je ne me matérialise pas vraiment dans ce futur d'ailleurs en plus je peux me voir je peux voir mon futur et le voir de l'extérieur donc je ne suis pas dans mon corps je suis un observateur donc je suis je suis à ce moment-là un orbe de lumière là vous savez un petit orbe la bulle là voilà sous une certaine forme une de ces bulles c'est le petit bout de la lorgnette au bout de laquelle il y a une conscience qui se promène qui voyage ces orbes si on peut dire pour certains d'entre eux en tout cas reprenons actuellement il n'y a pas d'école centrale habituelle courante de psychologie qui incorpore les perceptions non physiques ou les pensées à leur théorie ce n'est pas ce n'est pas les concepts qui rentrent dans les sujets de discussion habituel chez eux je vous traduis un peu en diagonale et en poitillé mais bon personne n'en parle il passerait même plus d'argent et de temps à défendre ce sur quoi il ne faut pas travailler plutôt que d'essayer même d'y penser et donc d'explorer ces possibilités qui sont pourtant réelles et qui existent de manière sans ambiguïté et les psychologues doivent résoudre cette situation bancale et puis encore puis surtout ils doivent se rendre compte qu'on avait raison une fois de plus et donc ils nous ont traité de fou ou d'inconsistant en se prenant au sérieux et en pensant avoir raison alors qu'ils avaient tort vous savez ce qui se passe quand on remarque que l'inspecteur de police était un ripoux en fait est-ce que c'est vrai qu'il reprenne toutes les enquêtes sur lesquelles il a travaillé et qu'il réétudie les cas de toutes les personnes qui ont été inculpées parce que si ça se trouve donc du coup elles peuvent être libérées ce qui des fois fait des dégâts monstrueux parce qu'il il y a des coupables il n'y a pas que il y a des fois le ripoux il était ripoux rien qu'une fois et même des fois c'était une embuscade voilà il s'est fait prendre c'est même pas lui qui est le fautif vous voyez ce que je veux dire il sert de lampiste ça si on va au bout des choses enfin bon tout est ripoux dans ces systèmes-là donc ils doivent bien s'arranger entre eux mais je garde toujours des réflexions comme ça conclusions philosophiques majordomes de société vous savez qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent bien c'est possible mais c'est un peu utopique mais ça me permet un esprit critique sur ce que je viens de dire en général voir si la solution que je propose tient debout fin et durable sera acceptée par tout le monde est juste tout ça reprenons donc tout ça qui existe sans ambiguïté les psychologues doivent résoudre ça et à propos de la psychiatrie c'est bien vrai qu'il y a des fous qui parlent qui parlent de tout et qui pensent à n'importe quoi y compris l'aliène mais nos psychiatres ne sont pas censés y inclure quiconque pense que les extraterrestres existent et le prendre pour fou du coup les psychiatres doivent faire la différence arriver à faire la différence entre les fous authentiques et les gens qui explorent juste de nouvelles idées nouvelles pour le psychiatre de l'ancien monde et pas ancien monde jusqu'au niveau des chamanes qui eux savent ça ce dont on parle ça c'était aussi tout un faisceau d'indices de présomption qui m'ont pensé à me dire mais dis donc du coup est-ce que en fait l'exopolitique n'a pas toute sa raison d'être et est-ce qu'on passe pas à côté de quelque chose de monstrueux dans notre existence et notre façon de vivre notre civilisation l'idée qu'on peut s'engager en politique et avoir un impact c'est comme croire qu'en jouant la marreille entre nous dans le fond de la cour des petites classes de maternelle on va influencer sur la qualité et la quantité de desserts qu'on aura à midi vous voyez en oubliant qu'on n'est que des enfants qu'au-dessus de nous il y a un pion puis il y a un instructeur puis il y a le directeur qui décide puis il y a le diététicien et puis tout ça c'est soumis aux ordres de l'académie qui elle-même obéit au ministre qui lui-même est soumis à la conjonction voilà donc dans 15 jours vous voulez du gâteau à la fraise ça ne va pas être possible ça sera du flan c'est pas la marreille mais pendant qu'on jouait à la marreille on a cru qu'on pouvait dire non on ne veut pas du flan et on aura de la fraise on a plané on a perdu du temps de l'énergie il valait mieux aller directement aller voir le fils dont la mère fait le menu je ne sais pas un truc de l'autre genre pour ne pas perdre de temps ni d'énergie et puis surtout rêver dans le vide et se faire manipuler par ce biais-là tout au long de notre vie par la suite reprenons une fois que des psychiatres verront les ovnis avec leurs propres yeux capturés sur leurs propres caméras dans leurs propres enregistrements personnels ils seront dans une meilleure position pour identifier la qualité de folie parmi leurs patients de vraie folie ou de savoir et de recherche de curiosité et du coup la punition politique envers des chercheurs qui iraient dans des domaines interdits ou réservés à la breakaway society la croyance dans les extraterrestres ne doit pas être un test pour la folie pour la stabilité mentale notamment auprès de quelqu'un qui a les bonnes procédures pour avoir les bons enregistrements vidéo des événements qui se déroulent effectivement au-dessus de la tête de tout le monde même celle du docteur non mais il y a vraiment des vrais fous qui existent nous dit-il de la même manière il y a aussi des sortes de possessions qui provoquent des maladies réellement psychiatriques par la suite des doublements de personnalités soi-disant mais qui sont en fait dus à autre chose et je ne suis pas sûr qu'un remède chimique ne fasse juste que détériorer le cerveau sans avoir finalement d'impact sur la présence intruse bon reprenons et donc cher professionnel il vous faut être capable de dire la différence entre quelqu'un d'illusionnel et quelqu'un de raisonnable quelqu'un intelligent lucide et ce qui ne paraît pas forcément évident au premier coup d'œil et paf prends ça dans ta tronche pam psychiatrists need to sort this out and what about some other sciences such as optometry alors et quoi d'autre quoi pour d'autres domaines scientifiques tels que l'optométrie les écoles d'optométrie alors l'optométrie c'est science de l'optique mais je ne sais pas je ne sais pas trop parce qu'il y a des choses que nous les humains on peut simplement ne pas voir on ne peut pas voir avec nos yeux réels mais qui sont réels et les professeurs d'optométrie doivent commencer à imaginer de nouveaux dispositifs techniques qui permettent aux gens de voir même ce qu'on ne perçoit pas d'habitude encore il y a le professeur Santelli qui avait fait des lentilles concaves et convexes et d'habitude elles sont convexes et là il est méconcave ou d'habitude elles sont concaves et là il n'est pas convex et il perçoit finalement dans notre atmosphère des entités oui divergentes d'entités en effet qui se déplacent qui interfèrent qui interfèrent plus ou moins et elles sont à une certaine hauteur du sol au-dessus au-dessus de la faune de la flore plutôt en fait vous êtes beaucoup plus près d'elles si vous êtes en haut d'un arbre reprenons et que eux et les autres scientifiques voyaient les choses qui d'habitude leur sont invisibles ça va impliquer des ustensiles qui vont avoir des capteurs qui peuvent enregistrer des fréquences qui peuvent aller facilement et voire même beaucoup plus au-delà des fréquences ultraviolettes et loin dans les extrémités du spectre électromagnétique donc des senseurs des capteurs plus sensibles à de très haute fréquence et plus efficaces que ceux qui sont déjà utilisés pour nos ustensiles modernes actuels caméras caméras les circuits des ordinateurs devront traduire ces lectures sur des en choses qui pourront être montrées sur un écran LCD et donc du coup être visible par les yeux normaux d'une personne normale such devices might look like bulky binoculars ces objets pourraient ressembler à ce sorte de lunettes bulbeuses qui vous font des yeux de caméléon enfin presque reprenons un petit peu comme des lunettes de réalité virtuelle pour les jeux en ligne mais des objets avec beaucoup de technologie à l'intérieur pas que des lentilles optometrists need to sort out how to do this et les optometrists les spécialistes de l'optométrie doivent résoudre ces problèmes techniques bon maintenant parlons de la partie remote view de ce projet donc le speech habituel sur le remote view je ne vous le passe pas donc ça cette vidéo de l'ovni cigare a été enregistrée par Farsight le 14 février 2023 en plus de ça ils ont eu quelques étapes particulières sur lesquelles se focaliser ils parlent des remote view mais on leur disait juste cible 1 cible 2 cible 3 ou focus 1 focus 2 focus 3 sans qu'ils sachent à quoi correspondait focus 1 mais maintenant nous on peut le savoir donc focus 1 c'est l'extérieur de l'ovni donc la forme quelque part etc le deuxième point c'est les sujets à l'intérieur de l'ovni les pilotes et équipages et tout le troisième c'est d'où vient l'ovni focus 3 is the location where the UAP UFO resides or stays normally on or near earth what we call location que ce soit sur terre ou en dehors de terre focus 4 or the other craft le quatrième point de focus c'est les autres vaisseaux associés avec cet ovni et le cinquième c'est la place c'est l'endroit d'origine du pilote d'où le pilote se considère être originaire it's the place that the pilot of the UAP UFO would consider home base in addition we focus on the subject inside structure A en plus ils sont focalisés sur les sujets à l'intérieur de la structure A and in charge of structure A et qui s'occupe de l'équipage a subject we call subject M ils ont appelé ça le sujet M and we also focus on a subject in charge of location G et ils ont aussi une cible qu'ils ont appelé selection G et un autre sujet numéro P donc on aura Intisane Intis Brown Jeannet Chanté il reste une minute quarante-trois je pense que c'est juste un teaser mais terrible blablabla ils répètent tout deux fois comprenez que ça m'énerve les gens qui répètent deux fois au lieu de nous donner le matos qu'on attend mais bon là c'est un trailer alors évidemment mais c'est incroyable tout le monde répète tout deux fois j'espère que je ne le fais pas parce qu'il y en a qui le répètent trois fois quatre fois les mêmes choses la même phrase mot à mot tu sais il y a l'excitation il y a le stress il y a le on cherche ses mots il y a plein de choses qui rentrent en jeu je suis d'accord mais bon dans ces cas-là je ne sais pas à une époque ça se travaillait pour parler à la radio on ne prenait pas n'importe qui il fallait qu'il ait une élocution qu'il ait du vocabulaire plein de choses et je trouve qu'aujourd'hui on est honnêtement perdu en qualité et plein d'autres qualités et de l'autre côté il y a des nouveaux sujets qui eux ont une qualité que n'avaient pas les anciens bon on y va parce que je tease là aussi mais bon c'était pour calmer votre déception je ne pense pas qu'on va voir grand chose pendant la session d'Aziz il semblerait que son iPad ait été attaqué pendant qu'il enregistrait ses données par une entité qui était hostile au fait qu'il était en train de récolter ses renseignements mais Aziz nous l'expliquera Aziz Brown c'est son fils et puis chez Jeanne dans sa session Princesse Jeanne qui a changé de nom elle s'appelle Yama je crois maintenant elle est tombée sur une télépathe extraordinaire mais elle elle est spécialement bonne en télépathie essentiellement parce qu'elle est quasiment aveugle et qu'elle sait faire depuis très longtemps de son intuition pour survivre dans son quotidien Princesse Jeanne celle qui n'a pas de tableau elle va carrément sur place c'est la copine des reptos aussi enfin disons avec elle une certaine différence un respect pas tous peut-être mais certains sont pour nous d'autant plus qu'elle ne peut pas vraiment voir les expressions sur le visage des gens quand elle communique avec eux ah oui Anka c'est essentiel pour savoir dans quelle mesure on vous est cru dans ce que vous dites et apprécier et plein de choses et c'est un sens qui se développe si vous travaillez beaucoup au téléphone au téléphone vous pouvez déterminer à la voix si la personne sourit sourit pas bouez facilement mais en plus si elle vous ment ou pas à une période j'arrivais facilement mais je pratiquais beaucoup de sophrologie c'était lors de mes classes de kiné ouais les années 90 la semaine dernière quoi genre pourquoi non bon elle a subi une intervention chirurgicale réparatrice dernièrement mais ses capacités télépathiques sont restées en tout cas elle est très pointue dans ses communications télépathiques avec les entités négatives et les entités négatives le savent alors en plus de décrire les aspects physiques de la cible elle peut décrire aussi la situation mentale de la cible et là on va pouvoir assister je n'ai pas bien compris feisty ce que ça veut dire mais à une sévère discussion je le traduirai avec quelqu'un qui ne voulait pas lui donner les données avec quelqu'un dont elle était déterminée à obtenir des informations alors là mes hommages aux copains de princesse janet il y a du mérite enfin je déconne tout peut très bien se passer croyez-moi dit-nous dit-il ça va être super intéressant et oui c'est un teaser de chez teaser c'est un teaser de chez 7 heures et voilà on ne le verra pas plus mais bon il nous a donné des indices un vrai vrai ovni ziti deux vrais ziti dedans trois quoi d'autre tout le reste je ne sais pas après ça va être spécialisé sur cette cible-là qu'ils ont vue et donc moi je n'ai pas encore vu le farsightprime.com je ne sais pas si je le verrai peut-être que oui je vais peut-être me réabonner je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas envie de rentrer dans toutes ces démarches qui accompagnent cette situation et donc je pense qu'on va s'arrêter là c'était pour faire une vidéo du jour en se mettant juillet lundi bon courage et puis donc à bientôt conclusion je crois que je les ai faites tout au long de mes encarts les conclusions oui vous voyez il y a des étapes à la suite de la découverte de l'information assez vitale il y a des étapes comme lors d'un deuil on fait le deuil d'un ancien savoir ou d'une ancienne naïveté il y a une colère il y a une déception il y a il y a une dépression et puis il y a un temps d'acceptation et après maintenant il y a le temps où on dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces données parce que c'était comme ça hier on a vaincu la peur on a tout vaincu on est à un stade bon alors maintenant on est guéri c'est après la maladie donc maintenant on sait que j'ai cicatrisé parce qu'il y avait du verre sur la plage je sais que je vais éviter ce passage là mais en évitant là ça ne m'empêche pas d'aller sur la plage non plus ou je vais œuvrer pour enlever ce verre et puis après le passage à l'eau à la plage sera libre vous voyez c'est des exemples que je vous donne l'idée je vous dis ça pour stimuler à deux choses ou trois un je parle plutôt à un public très récent ou inhabituel sur ma chaîne et sur ces sujets je vais essayer d'alpaguer avec un titre un peu accrocheur de quoi je parlais aïe 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 de manière générale en plus ou moins beaucoup de temps pour certains d'entre les gens ça a été très rapide et très touffu il faut qu'ils gardent confiance et voilà en eux et dans la situation c'est c'est que du plus c'est que du plus je vous remercie de l'avoir suivi très bonne journée bon courage salut merci